voilà je vous fais une petite vidéo en fait pour vous montrer un petit peu c'est quoi le petit lait donc quand vous faites du fromage un fromage frais ou un fromage à bloc n'importe quoi quand vous faites du fromage ça vous pouvez le faire chez vous que le chaud soit clair le petit lait c'est le lactosérum en fait comme ça s'appelle alors ça au jardin c'est très 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 utile parce que le lactosérum donc le petit lait il est utile pour lutter contre les maladies du milieu il peut renforcer les plantes tomates et tout ça donc là c'est en train d'égoutter je récupère ça et puis ben comme j'ai l'impression d'avoir constaté et encore ça a vérifié ça booste la croissance des plantes potagères moi ici les aubergines j'ai vraiment l'impression que depuis que je leur ai mis ça c'est pour ça qu'elles font trois fois la taille des autres qui n'en ont pas reçu donc voilà donc si jamais un jour vous vous dites je voudrais bien avoir du lactosérum écoutez c'est pas compliqué vous savez quoi je vais vous donner la recette vous prenez un litre de lait n'importe lequel ok vous pouvez prendre du lait acheté là du lait stérilisé à 3 millions de degrés vous prenez un litre de lait vous le portez à ébullition vous mettez 4 cuillères à soupe de vinaigre vous stoppez la cuisson et puis ensuite vous laissez poser genre 20 minutes et puis vous le mettez simplement dans un linge pour récolter le fromage petite passoire et voilà vous avez un fromage frais ça c'est juste la façon de faire du fromage frais et quand vous faites du fromage comme ça eh bien ce que vous allez récupérer là c'est de l'or pour le jardin en plus il faut savoir que c'est quand même un excellent activateur de compost aussi donc voilà ici donc je refais du petit lait je vais donner donc à mes petites aubergines qui n'ont pas reçu du petit lait et je reviendrai vers vous dans quelques temps pour voir si vraiment ça a eu si c'est ça qui fait que les premiers sont si grands par rapport aux autres voilà parce que franchement la différence de taille elle est énorme elle est conséquente donc voilà je vous expliquais simplement le petit lait vous pouvez le faire vous même chez vous là que c'est du fromage de chèvre donc maintenant que ça égote et voilà 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 Sous-titrage ST' 501